L'ultramontanisme est une idéologie selon laquelle l'Église catholique doit avoir plus de pouvoir que l'État. Ce courant de pensée se répand en Amérique du Nord dans la première moitié du 19e siècle, soit de 1800 à 1850. Au Bas-Canada, le principal défenseur de l'ultramontanisme est l'évêque Ignace Bourget, que je dessine ici, qui prend plusieurs initiatives, qui augmente le pouvoir de l'Église catholique. Il agit ainsi parce qu'il croit que celle-ci est supérieure et parfaite à cause de son origine divine, contrairement aux gouvernements qui sont créés par des humains et qui sont donc considérés comme imparfaits. Pour les religieux ultramontains, le pape a un pouvoir absolu. Mais les membres du clergé ne pensent pas pour autant que l'État est inutile. Ils veulent plutôt que l'État soit soumis aux valeurs de l'Église, qu'ils établissent des liens étroits avec elle et qu'ils protègent ses intérêts. Au Québec, l'Église ultramontaine cherche à contrôler directement tous les domaines par lesquels elle peut avoir de l'influence sur les valeurs et les croyances religieuses des gens. Par exemple, l'Église renforce sa présence dans le domaine de l'éducation, ce qui lui permet de répandre ses idées dans l'enseignement scolaire. Elle laisse sans problème au gouvernement l'administration de choses plus terre-à-terre, par exemple, les transports. L'Église catholique ne veut pas forcément tout faire elle-même. Elle tient surtout à avoir de l'influence et une autorité sur le pouvoir civil. Même si l'idéologie ultramontaine est moins présente après 1900, l'Église catholique conserve une influence importante sur la politique et sur la société québécoise jusque dans les années 1950. « On se fait ennemi, on se fait ennemi et on se fait ennemi. » « On se fait ennemi, on se fait ennemi. » Sous-titrage ST' 501